Bienvenue, chaque jour il y a de nouveaux événements et nouvelles sur votre chaîne Magnews. Nous vous invitons à vous abonner, interagir et activer la cloche pour recevoir les actualités. Dania Cheglanis Woboda, jeune mariée, et Jean-Isselin Montrinis-Briand, traiteur, sont accusés d'avoir drogue et les invités du mariage à leur insu. De nombreux convives se sont retrouvés à l'hôpital. Dania Cheglanis Woboda, 42 ans, et Jean-Isselin Montrinis-Briand, 31 ans, font actuellement face à de terribles accusations. En effet, les deux jeunes femmes sont soupçonnées d'avoir drogue et les invités d'un mariage à leur insu avec un menu concocté à base de cannabis. Une substance de mauvaise qualité qui aurait envoyé plusieurs convives à l'hôpital. Dania, la future mariée, et Jean-Isselin, son traiteur, sont aujourd'hui pointés du doigt pour livraison de marijuana, fraude alimentaire et négligence. Elles devront répondre de leurs actes le 7 juin prochain devant un tribunal de Floride. Andrew Svoboda, jeune mariée, a affirmé aux invités qu'il n'était pas au courant de cette affaire. Pourtant, lorsque la police lui a demandé si ces derniers avaient conscience d'ingérer du cannabis, il aurait regardé l'adjoint Donald Schveisman, le regard vide, avant de répondre « Non ». Des échantillons de la nourriture ont été prélevés afin d'être testés. Une part de lasagne a été prise directement d'un grand plat qui a été servi durant l'événement. Après le repas, une invitée aurait confié à la police qu'elle se sentait engourdie, impuissante et que son esprit jouait des choses étranges dans sa tête. En effet, elle a notamment imaginé que son gendre était décédé et que sa famille lui avait caché sa mort. Hospitalisés, les soignants ont été dans l'obligation de donner un calmant à la patiente. Un autre convive, quant à lui, a été pris de vomissement. Il était tellement drogué qu'il avait du mal à utiliser son téléphone portable pour commander un Uber. D'après les informations transmises par le Daily Star, tous les invités ont subi un dépistage qui s'est révélé positif. Aucun d'entre eux n'a admis avoir eu connaissance du menu spécial concocté par la mariée et le traiteur. Affaire à suivre.